Bienvenue à tous sur la RTVC, c'est l'heure du Koumé News, votre bulletin de nouvelles de notre oeuvre à travers le monde. Cette semaine a été marquée dans l'église du quartier général par le ministère du pasteur Alphonse Taouet au sein de la méga-église. C'est dimanche 14 juillet 2024. D'autre part, le pasteur Sama Israël a rendu ministère au sein du centre de Bépondo. À la base, les travaux de préparation du site du quartier général pour les camps bibliques internationaux se poursuivent. Des grandes avancées sont enregistrées jusqu'ici, telles que nous le verrons dans la suite du développement et dans les nations. Le Seigneur est en train de sauver massivement du côté de la Côte d'Ivoire avec déjà 1454 âmes d'agneau Seigneur Jésus-Christ en deux semaines de ministère pendant la croisade en cours. Voilà quelques-uns des titres, des bonnes nouvelles que nous vous apportons ce jour. Restez connectés. Le dimanche 14 juillet dernier a été marqué à la méga-église du quartier général par la tenue d'une campagne de salut, de guérison et de délivrance. La rencontre a mobilisé environ 708 participants et le frère Patrick Nougbou a assuré la coordination. Rappelons que nous sommes dans une saison de notre ministère où la main de Dieu est puissamment déployée pour sauver, guérir et délivrer des multitudes, comme c'est le cas du côté de notre œuvre en Côte d'Ivoire, où la croisade, le renversement des principautés personnelles et familiales se poursuit et à laquelle plusieurs nations et églises dans notre œuvre sont connectées. Pour ce culte souligne-t-il, la puissance de Dieu est déployée pour le salut, la guérison et la délivrance de plusieurs. Pour attester cela, quelques témoignages des miracles de salut, de guérison et de délivrance opérés par le Seigneur au quartier général pendant les sorties d'évangélisation ont été rendus. Au Seigneur qui a fait toutes ces choses merveilleuses, la louange a été élevée pour témoigner de sa grandeur et de sa puissance qui est encore disponible. J'ai beaucoup aimé le culte d'aujourd'hui, l'ambiance, la louange, je veux dire. En fait, chez nous en Russie, les Russes ne sont pas trop émotionnels comme nous les Africains. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Pour le ministère de la parole, le pasteur Alphonse Taouet a introduit en proclamant que le secret de la prière exaucée, c'est la foi sans doute. Le pasteur Alphonse Taouet a ensuite conduit à la lecture du passage de Jean chapitre 3 verset 19 de ce passage. Il a expliqué qu'il y a un acte d'accusation contre tout homme qui vient dans ce monde. Et cet acte est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ainsi, ce matin, l'orateur a amené chaque personne présente à confronter le trône de Dieu. Ensuite, le passage de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 31 et 32 a été lu. Les actes que nous posons sont des indications du choix qu'on a fait. Celui donc qui se livre au péché a montré par là qu'il préfère les ténèbres à la lumière, explique l'orateur. Le péché est donc une préférence, un choix qu'on fait dans son cœur. C'est pourquoi chaque péché sera jugé. Et l'accusation contre chaque pécheur sera que dans son cœur, il a opéré un choix. Il a choisi les ténèbres et cela est manifeste par les œuvres mauvaises. L'orateur a souligné que le monde est en train de se détériorer. Et les hommes dans le monde sont devenus pires que les animaux. Et ce monde sera jugé. Mais celui qui vient devant le trône de Christ et se juge lui-même, alors il ne sera pas jugé avec le monde. Dans le livre de Romains chapitre 2 verset 21, l'orateur a souligné qu'il y a des gens dont les ténèbres ont commencé à envahir et posséder le cœur. Et quand le cœur est plongé dans les ténèbres, la personne devient méchante, impie, déréglée et perd même l'intelligence de la morale au point de se livrer aux actes contre nature. Pour cela, dans le livre des juges et dans le livre des Haïts au chapitre 42 verset 6 et 7, l'orateur a expliqué qu'il y a des gens qui sont emprisonnés par les ténèbres. Et quand la volonté d'un homme est dans les ténèbres, on fait le mauvais choix et la capacité de réfléchir à faire des bons choix est perdu. Exhortant de ce pas le peuple à répondre à l'appel de Jésus, les passages de Colossiens chapitres 1 verset 12 et 13 et 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et 10 ont été lus. Sur cette note, l'orateur a invité quiconque reconnait avoir les ténèbres dans un domaine de sa vie à se lever afin que les ténèbres de sa vie soient chassées. Au total, 25 personnes sont venues au Seigneur Jésus-Christ pour le recevoir et ceux-ci ont été conduits au Seigneur et à la fin du culte, 4 baptêmes dans l'eau ont été enregistrés. Il faut noter que plusieurs délivrances et guérisons ont également été enregistrées au thème des prières de combat menées et jusqu'à la réunion d'enseignement le mardi soir, les témoignages de délivrance et de guérison continuent à être rendus pour les ministères de guérison et de guérison reçus dimanche. A Dieu soit toute la gloire pour ce culte et son impact. Dokume Pula RTVC, Dan Josué Moulula Bekoum Dans le cadre de la consolidation des acquis suite à la visite du pasteur Todor Andossé au centre de Bipondo le 26 mai dernier, aussi pour évaluer le niveau d'obéissance des saints du 10 centre, le pasteur Israël Sama a fait une visite au centre de Bipondo ce dimanche 7 juillet 2024. Il a été chaleureusement accueilli par une centaine de saints venus à ce rendez-vous. L'orateur, le pasteur Israël Sama a exhorté les saints à partir de l'acte chapitre 17, versets 30 et 31 sur les temps du croyant. Il a dit qu'il y a le temps passé où Dieu prend la responsabilité des péchés du croyant. Il y a aussi le temps présent et qu'il y a le temps où le croyant prend la responsabilité de répondre à l'appel de Dieu à la repentance. Et le temps futur où le croyant prend la responsabilité de se préparer pour le jour du jugement. Après cette exhortation, le pasteur Israël Sama est revenu sur le message du Frère Todor à cette même auditoire le 26 mai dernier. Et il a invité chaque saint du centre à être totalement engagé à la fidélité à toutes les réunions du centre, aussi à la poursuite de l'évangélisation de l'implantation des églises, en rappelant que chaque famille au centre de Bipondo devrait être une église de maison. Suite à cette visite, après le ministère de guérison et de délivrance rendu au sein, ses nouveaux frères se sont engagés à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et suite à l'obéissance à ce rappel du message du Frère Todor, le dirigeant du centre de Bipondo, le pasteur Elie Arotoyat, et son équipe ont implanté une église de maison de 13 personnes ce même jour. Gloire au Seigneur pour cette visite et son impact. Les camps bibliques internationaux Koumé 2024 sont à l'apport. Plus que cinq jours et 16 événements majeurs de notre ministère seront lancés. Pour ce qui concerne les préparatifs du site, les travaux se poursuivent activement pour quartier général. Pendant que la propriété du site avance, les travaux d'extension du Rôle connaissent des grands bons en avant. Au niveau de la première aile du Rôle, en extension, la toiture a déjà été posée, les premières assises de parpeur également, le revêtement des murs est en cours, ainsi que le dallage du sol. Il faut dire qu'une équipe d'ouvriers dynamiques et adonnés à la tâche s'active pour achever le travail à temps. Même à des heures tardives de la nuit, certains esquissent encore des pas de danse au rythme de la musique qui rythment également le travail des ouvriers et les maintient éveillés et alertes pour la suite du travail. Au niveau de la deuxième aile du Rôle, les poteaux et la chapate ont déjà été posés. Le toulage et le dallage commenceront également aujourd'hui mercredi. Les livraisons de sable, de gravier et de ciment révèlent l'ampleur de la tâche qui reste à faire. Puisque le Seigneur continue de soutenir les travailleurs, les protégeant et les soutenant jusqu'à la fin du travail et puis qu'ils permettent que le travail s'achève à temps. Pendant ce temps, les dirigeants des centres et les saints s'activent sur différents sites du quartier général pour assainir les lieux et les rendre accueillants pour les campeurs. C'est le cas du centre de Tindamba qui s'active du côté de la Côte d'Ivoire et les saints du centre de Tigaza et bien d'autres qui s'activent autour du Rôle de la Convention. Les saints sont à l'oeuvre et le Seigneur est en train d'agir. Nous sommes en Cournay en train de faire l'expansion de notre rôle en vue de la préparation du camp de jeunes. Nous remercions le Seigneur qui nous a porté jusqu'à là parce que ça c'est un travail d'une semaine déjà. J'ai béni le Seigneur parce qu'on a vu la main de Dieu, on a vu les anges venus travailler avec nous. Le travail est énorme, c'est beaucoup, mais c'est comme s'il y a les gens qui sont en train de venir travailler avec une force. Parce qu'on a vu le travail fait en une semaine avec les gens qu'on travaille tout ce qui dit que c'est la main du Seigneur. Et on a eu la protection, aucun accident, aucun incident. Et Dieu est fidèle. Et Dieu a prouvé le matériel dont on est en train d'avancer. Le camp de jeunes va avoir lieu dans son rôle complet. Amen. Les surtenances des étudiants de la 11e session de 42 jours et la 4e session de 21 jours de l'École à connaissance du service de Dieu ont débuté à Koumé, ce jour. Présidée par le professeur Duden Jamen et la soeur Ariane Baga, principale de l'École à connaissance du service de Dieu, cette session a commencé par les actions de grâce et les témoignages de la main de Dieu pendant les stages. Le président du jury a par la suite présenté les attentes des jurys de chaque étudiant pendant cette période. Jusqu'ici, les étudiants se sont battus pour présenter leur rapport et les membres du jury ont fait des remarques constructives et des orientations pertinentes pour la marche avec Dieu et le service de Dieu de tout un chacun. Après la présentation en effet du rapport par chaque étudiant, faite en 10 minutes, chaque membre du jury passe au peigne fin le rapport avec les objectifs précis. C'est ainsi que le professeur Duden Jamen note la soutenance de l'étudiant, la soeur Ariane Barga examine la documentation de l'étudiant, le frère Charles N'Chama, le contenu du rapport et le message de Berthois enseigné dans les églises et aux individus, alors que la soeur Ariane Kavanan note la marche avec Dieu, le frère Nicolas Acqua, les relations et les finances de l'étudiant et le pasteur Alphonse Taouet, l'évendation, le gaiement des âmes, l'implantation d'église et la poursuite des objectifs du stage. Ces soutenants se poursuivront demain à la salle de conférence de CPH Koumé. De Koumé pour la RTBC, Jacques Kouetje. C'est dans une atmosphère de joie, de réjouissance, de célébration, que les couples de la province spirituelle des universitaires, PSU Yaoundé et bien d'au-delà, ont pris part à la deuxième édition du séminaire des mariés. C'était ce samedi 13 juillet 2024 à la PSU Yaoundé. Une fois dans la salle, les participants se sont installés en couple dans une atmosphère de complicité, d'amour palpable. Le séminaire a démarré sur les chapeaux de roue avec des prières ferventes invoquant la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ sur cette journée exceptionnelle. Cette ouverture spirituelle a été suivie d'un important moment de célébration, chant mélodieux, danse en couple, vie révoltante, acclamation, écrits de joie, remplissé la salle, rendant hommage à celui qui est l'auteur divin du mariage, le Seigneur Jésus-Christ. L'émerveillement collectif atteignit son paroxisme, alors que chaque couple célébrait cet instant inédit, uni dans une communion d'émotions intenses. Le pasteur Séverin Lensier a ensuite pris la parole avec une sagesse inspirante, lisant le cantique des cantiques et rappelant avec une clarté émotive que Dieu a conçu le mariage comme une romance sacrée. Il a souligné avec une conviction touchante que chaque conjoint est responsable à part égale des défis de leur foyer, introduisant avec délicatesse le principal orateur du jour, le pasteur Joseph Gandeux. Avec une voix douce et apaisante, l'homme de Dieu a invité les participants à exprimer leurs attentes pour ce séminaire, afin de rendre les échanges encore plus percutantes. À partir de ces attentes, l'orateur a prodigué des conseils précieux pour un mariage épanoui, et illustrant ses propos avec des anecdotes personnelles émouvantes. Il a abordé des sujets essentiels tels que l'intimité, les finances, la communication et le caractère, offrant des clés pratiques et spirituelles pour renforcer les foyers et atteindre le but de Dieu. Parmi les enseignements marquants, il a insisté sur la nécessité de comprendre et de vivre selon le plan divin pour son groupe et de s'engager dans une conquête personnelle et une vie de disciple fidèle, de connaître et utiliser le langage d'amour et de pardon de son conjoint et de panier intelligemment, particulièrement pour les hommes avec une épanne d'autorité. Le séminaire s'est achevé dans une atmosphère de satisfaction profonde et de gratitude envers Dieu pour sa visite divine et les résolutions qu'il apporta dans les foyers. La journée s'est achevée avec un repas convivial et des échanges de suggestions pour le grand bancaire prévu en examen 2024, laissant à chacun de souvenirs inoubliables et une anticipation joyeuse pour les moments à venir. Adieu toute la gloire pour ce séminaire et son impact. La consolidation des acquis du camp bibliique des jeunes et des étudiants tenus au mois de juin 2024 et la mobilisation des jeunes de l'église de Douala est le fardeau principal porté par le pasteur Antoine Kala et son équipe depuis le 2 juillet. A cet effet, le serviteur de Dieu conduit par le Saint-Esprit a entamé une visite harmonisée des jeunes de toutes les familles. De prime abord, le dirigeant des jeunes de l'église de Douala commencent par présenter les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Ensuite, ce sont les frères qui sont invités à prendre la parole tour à tour pour témoigner de ce qu'ils ont reçu pendant le camp et de son impact dans leur vie. Plusieurs jeunes ont déjà commencé à travailler en fonction de ce qu'ils ont reçu dans leur cœur pendant le camp. Pour les uns, le retour au champ d'évangélisation est une nécessité. Les résultats se font déjà voir avec l'implantation des églises et les conversions. Pour les autres, ce sont des relations autrefois instables ou brisées qui sont restaurées. Par la grâce de Dieu, le camp a bel et bien commencé à porter du fruit et c'est pour maintenir cette flamme et relancer le mouvement des jeunes dans les familles que ce ministère a eu lieu. Selon que l'Esprit le conduisait, il partageait dans certaines familles son témoignage de conversion dans le but de ramener les cœurs à Christ, comme ce fut le cas dans la famille Choutou, que le Seigneur a béni avec 13 restaurations, 8 convertis chez les Niamsi et 10 conversions chez les Tarnkejou. Il revenait également sur le cahier de péché, invitant tous les hommes à travailler sur sa propre sanctification, à lire abondamment la Bible, à méditer chaque jour, à prier et à évangéliser afin de ne pas perdre les acquis du camp. Dans d'autres familles où la jeunesse est constituée majoritairement des enfants et des adolescents, à l'instar de la famille Tampou, il s'appressentit sur l'instance étiée qui était visiblement la partie qui a le plus marqué les cœurs. Le programme se poursuivit avec l'annonce des camps bibliques à venir pour le mois de juillet et août concernant les Agneaux, la Fondation et les leaders. Ceci sans oublier le but de 10 000 églises de maison qui doivent être implantées par les jeunes. Par la grâce de Dieu, les 15 familles ont été parcourues en 12 jours, travaillant jour et nuit, avec un effectif total de 816 jeunes touchés et 233 églises de maison qui ont été suscitées. Cette tournée qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des jeunes augure un nouveau seuil de réveil pour les jeunes, non seulement au niveau de l'église, mais aussi au niveau des familles. Que toute la gloire revienne à notre Dieu pour cette tournée et son impact dans la vie des jeunes. La ville d'Edeya a récemment accueilli une importante cour de formation des dirigeants depuis vendredi le 12 juin à dimanche portant sur le thème de la beauté et de la conduite à suivre pour ces derniers. L'événement s'est déroulé à l'église de Bondondique et a réuni un grand nombre de responsables locaux désireux d'approfondir leurs connaissances et le engagement dans leur rôle de leadership. Le pasteur Jean de Dieu Watiï était l'orateur principal de la formation. Il a exhorté les dirigeants à cultiver une beauté à la fois intérieure et extérieure en se basant sur les passages bibliothèques Genèse chapitre 2 verset 7 à 9. Selon le pasteur Watiï, la beauté intérieure d'un dirigeant se manifeste par sa conformité à la nature de Dieu. Cela implique la pureté, la sainteté et l'intégrité. Sous-titrage Société Radio-Canada Un dirigeant doit être quelqu'un qui reflète les valeurs divines dans ses pensées, ses paroles et ses actions. La beauté extérieure d'un dirigeant, quant à elle, se traduit par une vie ordonnée, disciplinée et juste. Cela implique de s'engager dans des actions qui concubuent au bien-être de la communauté et à la promotion de la justice sociale. Le pasteur Watiye a souligné le rôle crucial que jouent les dirigeants dans la transformation de la société. Il a appelé les participants à être des agents de changement en utilisant leur influence pour promouvoir la beauté et la justice dans tous les aspects de la vie. Le coup de formation s'est achevé sur un appel à l'action pour les dirigeants des DEA. Le pasteur Watiye les a exhortés à mettre en pratique les enseignements reçus et à s'engager à écrire des exemples de beauté et de gratitude pour leur communauté. Le coup de formation a été une source d'inspiration et d'encouragement pour les dirigeants des DEA. Les messages forts du pasteur Watiye ont suscité un sentiment d'espoir pour la transformation de la ville et pour un avenir meilleur pour ses habitants. En conclusion, le coup de formation des dirigeants des DEA a été un événement marquant qui a mis l'accent sur l'importance de la beauté intérieure et extérieure pour un leadership efficace. Les enseignements du pasteur Watiye continueront d'inspirer et de guider les dirigeants de la ville alors qu'ils s'efforcent de faire des DEA un endroit plus juste, plus prospère et plus beau. Gété Maxime Emmanuel pour la RTVC et DEA Cameroun Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé selon qu'il est écrit dans l'évangile de Max 16 le verset 16. Au coeur de la bataille contre les principautés et les dominations, à deux semaines de la croisade, on enregistre plus de 1454 âmes sauvées par l'évangile prêché. Ton mensonge, tout est falsifié chez toi, ton âge, ton pays, ton pays, tout est falsifié. Tout est falsifié. Tu ne vis pas dans la vérité. Tu ne vis pas dans la vérité. Tu es marié, oui. Tu es marié, oui. Tu es marié, oui. Tu es marié. Et tu presentes un concubine que tu n'as pas eu la puissante pour doter. Et tu presentes un concubine, tu n'as pas encore la science. Ce n'est pas ta femme. Tu ne vis pas ta femme. Tu n'as pas ta femme. C'est ta concubine. Tu es marié. Ça conduit au péché. Ça conduit au péché. Au jugement de Dieu. As-tu mener de Dieu. La Bible dit... L'homme quittera son père et sa mère. Man shall leave his father and his mother. Il tâchera à sa femme les deux et viendra une seule chère. Étant donné que la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales vise essentiellement le salut et la délivrance des familles, tous les saints sont appelés à faire l'oeuvre d'un évangéliste. C'est donc une guerre déclarée contre Satan pour lui arracher toutes les âmes sous son emprise, car la conquête des âmes perdues est une réalité et une priorité à ce programme. Tous les jours, les âmes en provenance des différentes zones spirituelles d'Abidjan à la recherche du salut et du bonheur qui se trouvent en Jésus affluent sur le site. Nous sommes venus à la croisade, le renversement des principautés personnelles et familiales. Par la grâce de Dieu, nous avons pu inviter les âmes qui ont répondu massivement. Certaines parmi elles sont avec nous aujourd'hui et nous sommes très heureux de les voir venir, de l'engouement qu'ils manifestent pour la croisade. Nous sommes très heureux pour cela et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, pour ce moment qui le rend possible. Aujourd'hui, nous sommes venus avec des invités parce que ce grand programme ne peut pas se permettre de venir seuls. Il faut inviter des gens qui vont rencontrer le Seigneur ici parce que quand nous les invitons, le Seigneur se révèle à eux et ces personnes se donnent au Seigneur Jésus-Christ. Donc chaque dimanche lorsque nous venons et même tous les jours puisque c'est sur 40 jours, les frères viennent avec les âmes et aujourd'hui nous sommes venus avec des invités que nous avons invités et ils vont certainement par la puissance du Seigneur écouter la parole de Dieu et se donner au Seigneur pour avoir la vie éternelle. Et donc c'est ce que nous faisons chaque dimanche. Il manque que le Seigneur vous bénisse. Et il y a aussi le frère qui est là, c'est un invité. Bonjour, moi c'est Ngui San Kouadio Jonathan. J'ai été invité par Frère Pacom de la zone d'Abobo. Et je suis venu ici aujourd'hui pour pouvoir... Ils m'ont parlé de lui et je suis venu découvrir et voir et... Je suis venu découvrir en fait la merveille du Seigneur. Alors je suis venu à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et je suis venu avec un invité et je vous passe l'invité. Moi je m'appelle M. Agou Yapi, c'est Mme Aïté qui m'a invité. Manifestement, leur engouement et leur détermination les conduit séance tenante à la repentance et aux eaux du baptême. On enregistre à cet effet 470 baptêmes effectués sur les 1454 âmes gagnées. Mes noms d'Aïté, c'est Davila et j'ai été invité par la sœur Jessica. Et aujourd'hui j'ai été fait baptiser. Je suis contente. Pourquoi tu es contente ? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Mon nom c'est Akaté Komla Abraham. C'est une victoire pour moi aujourd'hui d'être en crise. Parce que le temps passé, je me tenais en captivité sous l'embrie du diable. Aujourd'hui le Seigneur m'a libéré. Je tiens à le servir pour toujours. Pendant la prière, c'est l'esprit de mon papa qui m'apparaît. Et puis il me grandait. Pourquoi moi je suis trop têtue ? Il m'a interdit de ne plus mettre mes pieds ici. Pourquoi il y a mes pieds ici ? Que j'ai été trop têtue ? Et puis il y a pourtant, il boitait et puis il s'est retourné. Son épée est sorti à moi et puis il est parti à boitant. J'ai dit à mes frères, mes sœurs, qu'ils n'ont qu'à donner leur vie à Jésus. Parce que des vanités, des vanités, tout est vanité. Rien n'est dans le monde. C'est la meilleure vie, c'est en Jésus-Christ. Je suis Kwa Tio, Adja, Yvan. Je suis vraiment heureuse d'avoir été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très content de servir le Seigneur et de quitter le royaume des ténèbres. Visiblement, le nombre d'âmes gagnées n'est pas proportionnel au nombre de baptêmes effectués. Cependant, cela se justifie dans les propos du pasteur Innocent Lombé, membre du comité d'organisation des CRPPF. Au nombre des actions du Seigneur, nous avons beaucoup d'âmes qui sont gagnées chaque jour à Christ. Et à ce jour, nous avons déjà enregistré 1454 nouvelles âmes transférées de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Et sur les 1400, Dieu nous a accordé la grâce de conduire 470 à la répentance et au baptême d'eau. Le nombre d'âmes gagnées que nous venons d'annoncer couvre la période du 1er juillet au 14 juillet, c'est-à-dire les deux premières semaines de la croisade. Alors, vous voyez que le nombre de ceux qui ont cru et ceux qui ont été conduits à la répentance et baptisés est différent. Voilà. Parce que le nombre de baptisés est largement en déçà du nombre de ceux qui ont cru. Cela se justifie. Les âmes sont transportées depuis les zones, depuis les différentes communes de l'église d'Abidjan pour Atikoua à la croisade. Donc, quand les frères viennent avec les âmes et que ces âmes-là donnent leur vie à Jésus, les âmes repartent dans les zones et sont prises en charge par les dirigeants de zone, les dirigeants de sous-sendres, les dirigeants d'assemblée qui sont engagés à les conduire à la répentance, les baptisés, faire leur délivrance et les intégrer dans nos assemblées. Et nous avons quelques âmes seulement qui restent sur place et qui sont prises en charge par l'équipe de délivrance, l'équipe des évangélistes et puis par quelques dirigeants qui sont sur place. Et donc, ceux qui restent là et qui dorment sur le site sont donc immédiatement conduits à la répentance et au baptême. Et c'est ceux-là que nous arrivons à totaliser et qui nous donnent 470. Voilà. Donc, quand nous descendons dans les zones et dans les assemblées, certainement le nombre va grandir. Nous avons tout fait. Nous avons pu installer un grand baptistère sur le site, bien aménagé, et les évangélistes sont là. Notons que la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se poursuit jusqu'au 9 août 2024. D'ici là, les effectifs connaîtront certainement une explosion dans les différentes assemblées. Depuis le 8 mai 2024, la flamme de l'évangile illumine les départements et communes de la France apportant transformation dans les cœurs. Ce périple spirituel marqué par des rencontres et des conversions continue d'inspirer des milliers de personnes à travers le pays. Après un passage mémorable en Cède-Maritime, où un exemplaire du jeu de la vie a été remis à l'ancien premier ministre Édouard Philippe, maire du Havre, par un de nos dévoués évangélistes, la flamme de l'évangile a poursuivi son chemin dans les départements du Loiret, de Lyon, de la Côte d'Or et de l'Ou. Le mercredi 10 juillet, à Orléans, 40 porteurs de l'évangile ont distribué 1842 livres aux habitants de la ville, avec pour résultat la conversion de 6 personnes. Le lendemain à Oxer, 13 évangélistes ont remis 874 livres aux Oxerrois, entraînant 7 conversions radicales. Le vendredi 12 juillet, à Dijon, en Côte d'Or, 27 frères ont partagé 1688 livres, amenant 10 personnes au Seigneur Jésus-Christ, tandis que le samedi 13 juillet, à Troyes, 28 évangélistes ont distribué 1900 livres, avec 20 nouvelles âmes rejoignant le Royaume des Cieux. Le dimanche 14 juillet, jour de la fête nationale française, Paris a accueilli avec enthousiasme la flamme olympique et par extension la flamme de l'évangile. Sous un ciel radieux et une chaleur estivale, 232 porteurs du Petit Livre Bleu, constitués de dirigeants d'assemblée, d'adolescents, d'enfants, de seigneurs, se sont rassemblés au rond-point des Champs-Élysées. Armés de traités de livres, du Saint-Esprit et de la bonne humeur, les 29 équipes formées ont diffusé le message de l'évangile dans 29 lieux emblématiques de la capitale, y compris l'avenue des Champs-Élysées, les rives de la Seine et le Jardin du Luxembourg. Plus de 6045 livres et traités ont été distribués aux athlètes, familles et supporters présents, avec 543 personnes recevant l'évangile complet et 17 d'entre elles acceptant Jésus-Christ sur place. Parmi les évangélistes, le frère Constant Yankee, animé d'un fardeau pressant pour les âmes périssantes, s'est distingué par son zèle, inspirant les autres à poursuivre avec détermination l'objectif de l'évangélisation pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Un autre fait marquant a été l'apparition du Petit Livre Bleu dans la photo de famille d'un athlète choisi pour porter la flamme olympique indiquant la pénétration de l'évangile dans des milliers de foyers français. Le lundi 15 juillet, la flamme de l'évangile a continué son parcours à Paris. Six frères, accompagnés de deux enfants, ont distribué 165 livres et une personne a accepté Christ ce jour-là. Après la livraison des 200 000 premières copies du Jeu de la Vie le 30 avril, une deuxième vague de 660 000 exemplaires en plusieurs langues a été livrée le 15 juillet à Poissy pour approvisionner l'île de France et l'ouest de la France. D'autres points de livraison incluent Grenoble, Marseille et Livres. Ces livres servant d'armes pour les frères européens pendant les 14 jours d'évangélisation des Jeux olympiques visant à atteindre les 206 nations représentées. Nous louons le Seigneur pour ses nombreux bienfaits et pour le miracle logistique des livres. À ce jour, plus de 90 400 livres ont été distribués en France et 431 personnes ont rejoint le Royaume des Cieux grâce à la flamme de l'évangile. Gloire, honneur et offrande d'acclamation à celui qui est, qui était et qui vient. Pour la RTVC, Raïssa. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Il faut rappeler que les camps bibliques pour mai 2024 débuteront ce dimanche 21 juillet 2024. L'heure est au préparatif. Une grande mobilisation d'au moins 10 000 campeurs est attendue cette année. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de bonnes nouvelles sur la RTVC. C'est la chaîne de la Bible que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501